Salut tout le monde c'est Vampix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est avec le frérot Allo ? Salut les potes Du coup les gars, ouais ouais c'est bon Du coup, regardez, on se retrouve pour sûrement le boss le plus mythique de l'1.29 Louga les gars, du coup on est devant le boss Le donjon s'est fait plutôt tranquillou Franchement ça va, la route est un peu chiant mais Ça s'est bien passé dans l'ensemble Du coup on se retrouve contre cette grosse brute on peut le dire On l'a déjà fait une fois, on a perdu Là ça va être notre deuxième essai du coup On a essayé d'améliorer quelques petites bricoles Déjà les perçons ont un peu up depuis On a monté quelques sorts pour essayer d'améliorer le truc Et du coup on va tester ça de suite les gars Du coup si t'es prêt on peut y aller Ouais, vas-y let's go Allez, je vous lance Vas-y, je passe bien les Ouais Ça crie en premier Euh, ça Porda Allez, let's go les gars Vous allez voir le Louga qui est quand même un boss assez relou Au-delà ses sorts et qui tape en plus très fort Ses invoques sont assez chiantes C'est ce qui nous avait le plus embêté dans le premier essai On avait plutôt déjà le bon moins 1000 Bon moins 1400 dans la bouche Qui fait plaisir Du coup vous allez voir un peu ça les gars Donc vous voyez déjà qu'il tape hyper fort En plus de ça, bon il se fait un sport là C'est 50 en coût critique pardon Et au-delà de ça, les invoques sont relous Est-ce que tu veux que je le dégage direct là ? Ouais, me dis si tu peux Allez, on va se tenter comme ça les potes Donc le truc ça va être qu'il va falloir vider la map Bah de tous les mobs Dans un premier temps Et après Bah s'occuper de Louga Et ça va être pas simple simple Vous allez voir Parce qu'en fait le problème de la map C'est qu'on se fait prendre un peu des deux côtés Donc il y a des mobs qui passent à droite Des mobs qui passent à gauche Donc il faut essayer de gérer ça Il faut essayer de gérer les différents sorts assez relous Que peut mettre les autres Fingu sur Louga Ah bref, il y a un tas de choses à gérer Et voilà Donc on va voir ce que ça donne là C'est bien, il se place plutôt bien Il faut essayer de sacrifice au plus vite aussi Ouais, bah on va se regrouper vers le Sadi Non peut-être ? Ouais Allez, on va essayer de se faire ça On va pas vous mettre tout le combat légal On vous met juste le premier tour Histoire que Vous voyez un petit peu les mobs Ce que ça donne Alors ce qui est cool Alors si on a un peu de chance je pense C'est que notamment Tous les mobs à gauche C'est des petits Fungus Genre ils ont pas beaucoup de vie 3000 et tout C'est pas énorme Donc ça c'est cool On pourra peut-être les terminer assez vite Du moins le plus vite possible On a fait un petit œil de top non ? Ah Bah je peux Je ne sais pas trop Bonne bien la portée Ouais ok Pas de soucis Pas de soucis Pas de soucis Donc voilà Je pense qu'on va essayer de faire comme ça Le mieux ça serait Euh Je pense que le mieux ça serait De Comment dire De tuer tous les mobs Et après mettre toutes les invoques de Luga Genre d'un côté Les stocker entre elles Enfin qui reste bien entre elles Et après s'occuper de Luga Entre guillemets tranquillou C'est jamais vraiment tranquillou Si tu peux Ouais Ouais Bon voilà Je t'aime PA Okra Non c'est le mieux Si je peux de débuff Un ministre Avant Débuff Débuff Le sacril Voilà Bon on a un peu Assez concentré On a assez concentré Les gars Donc Ça va être Peut-être un peu chaud de parler Là c'est vraiment un mob Qu'on maîtrise pas des masses Non on est pas sur On est pas sur du tofu royal Actuellement Donc c'est pas évident Mais Mais on espère que ça va aller Bon lui va falloir le dégager Assez vite Le sont pas explosifs Tu les glyphes là-bas Bon là voilà C'est au moins Moi je me TP Pour prendre ça Parfait Faudra Protéger le panda C'est lui qui a plus trop de vie C'est notamment lui Qui a plus trop de vie Alors là on est sur quoi Le Luga Il y a accélération fongique Donc ça c'est un sort A chaque fois qu'il prend des dégâts Et gagner un PM Du coup Il va falloir le déboeuf Parce que tu pourras faire Tire critique sur les nus Et voilà On va tester ça comme ça les gars Donc là on va attendre Ce tour là qui passe Voir ce qu'il nous fait un peu Voilà Tu prends ta part un peu quand même Et il y a invoqué Un champagny dans la gueule Ok Tu dégages tout là Champagny Champagny Ok Ok Je fous lui le bord Je vais leur mettre un Wasta Non ça va les occuper un peu Ouais Ah ouais Tu potes déboeuf du coup Ouais fait chier Je vais rester comme ça pour l'instant Mais Ok Bon voilà les gars Vous avez vu un peu le premier tour Comment ça se passe C'est les premiers tours Qui ont été les plus chiants Et en tout cas Bah on se reprend On se reprend tout à l'heure Mi combat je pense Tu le déboeuf là Ouais Ok Donc du coup A toutes les potes Pour la suite du combat Bon les potes On se retrouve en cours de combat Là on est Plutôt bien parti On va pas s'avancer trop vite Parce qu'on sait jamais A tout moment Ça peut Partir en Yuku Du coup on a vidé la map De tous les mobs Donc là tout ce qui reste C'est des invoques Du coup on a à peu près Réussi à isoler Luga Là il est Il est solo au milieu Avec un peu les invoques autour Mais les invoques C'est pas les plus chiantes Qu'il a mis Donc du coup Ça va encore Enfin ça va Ça va à peu près Pour le moment Mais vous voyez Ça peut aller très vite Genre là Les mobs qu'ils avancent Assez vite Ouais voilà Direct Mais bon c'est pas grave Là je peux le balancer Avec Panda Mais en tout cas Au moins On commence un peu à le taper Là on l'a couru le tour d'avant Et c'est pas trop trop mal encore Le mieux c'est qu'ils soient encore Le mieux c'est qu'ils soient encore plus isolés Mais c'est pas forcément Peut-être on va tenter Je sais pas si on peut tenter une coop Ou quoi Mais c'est assez chaud Voilà on balance ce truc là Le truc c'est qu'il y a accélération Couillette On va mettre un petit tour du nez Comme ça c'est pas mal Je vais le mettre là Donc voilà Donc juste les gars Pour l'avancer un peu du combat C'est plutôt Pas mal Mais comme je vous dis On va pas trop s'avancer non plus Parce qu'on sait jamais En tout cas on se retrouve Fin du combat quand il arrive A toute Bon bah les gars Voilà malheureusement Ça va être un décès On va le On va quand même le filmer Bon c'est pas grave C'est la deuxième tentative On a fait une nouvelle erreur C'est que En gros les invoques Sont vraiment relous quoi Et il faudrait que Il faudrait que le panda S'occupe que des invoques A les jeter Et qu'elles arrêtent De nous faire chier Parce que c'est horrible En fait C'est qu'ils pourrissent Tout le combat Là on a réussi A foutre le haut gars à gauche On lui a retiré ses PM Sa PO Et il ne faisait pas grand chose Mais Mais voilà C'est chiant C'est un peu chiant Du coup vous voyez Genre le champagne Il y a 16 PM Tout ça à cause d'un vieux Sort de merde Mais du coup Bon du coup Je ne sais pas quoi faire Donc voilà Il faut faire qu'on profite ça Soit Soit Comme il disait François On tue Jusqu'à ce qu'on ait Des invoques Soit pas chiantes Mais C'est relou En vrai Champagne est pas chiant Juste il soigne Mais si il est loin Bah Il soigne pas quoi Donc Donc Il va falloir Qu'on Qu'on essaye ça quoi D'essayer de mieux Toujours les invoques Qui cassent les couilles Ouais Parce que les champs peuvent Non Je crois que c'est Le pire La pire Ça donne des PM Ça traite Trop de poisson Ça empoisonne Le sacrifice Ça sert même pas Enfin c'est Ouais Je pense que c'est Le pire truc Voilà Bon là Du coup On va Assister au décès Bon tant pis les gars Au moins On vous filme aussi Les échecs C'est normal C'est parti du jeu On est là pour s'entraîner Le truc c'est que le combo Il y a au moins duré 40 minutes Donc 40 minutes dans le vent Mais bon Pas encore trop trop grave quoi Disons que On fait ça pour Pour bien le gérer Par la suite Et puis bah C'est quand même pas le C'est quand même pas un boss anodin Et facile à A gérer Donc c'est pas grave C'est le jeu Là on va Je pense Bon juste on va passer De toute façon ça On va 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 Bon bah les gars Du coup Bah du coup On mettra ça Bah dans la vidéo Et puis bah On On fera la vidéo Jusqu'à ce que On ait un essai concluant Et J'espère que ça sera le prochain En tout cas Je pense Franchement Il y a vraiment moyen C'est juste là Même un moment On a vu On avait pas vu Qu'il avait fait son sort de recon Du con On l'a tapé Alors qu'il s'est recon Du coup Donc Bah c'est plein de petits détails Encore On fait pas trop attention Ouais On est pas aussi Donc voilà En plus aussi Un truc Peut-être qu'il faudra qu'on le voit Mais après Je sais pas si ça aiderait vraiment Mais c'est de mettre Bah d'aider des combats Pas mettre des dd turquoise On gagnerait un peu On gagnerait des stats un peu On devrait voir ça encore Je pense que ça soit vraiment Après on a quelques soeurs aussi A augmenter A part chasseurs Je pense à flèche de recul Donc il peut y avoir pas mal Je pense qu'on va craindre Quelques trucs Qui permettraient de Garder la distance Et un peu mieux placé Parce qu'au final C'est pas mal de placement Ouais Puis faut avouer Que cette map Elle est relou En gros En gros La technique Ce serait de Voilà De gérer les invoques Et après Dès qu'on est prêt Genre full boost Et tout On coupe Le gars dans le tas Et là Il faut se dire Qu'on a 3 tours Pour le tuer Avec Coru Ouais Coru Et voilà Mais bon Encore On n'a pas de dioptère Trêve aussi Ouais Enfin Bref C'est plein de trucs Qu'on va travailler Les gars Sur cet échec On se dit On se dit A bientôt Dans la vidéo Pour le prochain Essai Du Houga A tous les gars Allez les gars On se retrouve Pour une deuxième Tentative Houga On est avec La petite musique Et on est avec Le frérot Yo les potes Et on se retrouve Du coup Pour une deuxième Tentat On a changé Totalement de stratégie On a bien compris Que focus Les mobs Avant Et le Houga La fin C'était pas possible Du coup Là on focus Louga en premier Et pour le moment Ça a l'air de plutôt Bien passer les potes Vous voyez Qu'il lui reste 1400 points de vie Donc Donc ça sent bon Ça sent bon La victoire sur Louga Et Et voilà Donc on espère Vraiment Pas de chale Ouais Pas de chale Compta versatil Donc pour vous expliquer Un petit peu La technique En fait Bon si ça marche On va déjà le tuer Et après on expliquera Comment on a fait Je tente des coups de cac Ou pas quand même Ouais ouais vas-y Cac 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 Faut que ça passe Faut que ça passe Faut que je sais Les coups de cac qui passent bien Vous avez vu On a mis le cra En C'est xyotine En xyotine Un sur deux cc Donc vraiment Vraiment bien op Ce cac Voilà Et là Normalement Il meurt les potes Et ça Ça fait plaise Lougat qui tombe Après Bon on a fait un peu plus De temps On a pas tout filmé Mais Mais voilà Donc normalement Maintenant le combat Devrait un peu près Bien se passer On se fait pas trop de soucis Pour ça Même s'il faut quand même Se méfier Et Et voilà Donc tu veux expliquer Un peu la technique Ou Je l'explique moi Comme tu veux Attends parce que j'ai Quelques langues là J'ai l'impression Ah voilà Tu me dis Tu me dis Ouais c'est bon Tu veux que j'explique La technique Bah en gros Je pense que En gros c'est assez simple Je vais Comment on dit Tu es Je vais faire simple En gros les gars Il faut savoir Donc sur la map On l'a vu Sur les trucs d'avant Mais sur la map Les mobs sont là bas Nous on est là Et on a tendance A se faire encercler Donc soit par Lougat Et par tous les autres mobs Donc c'est un peu le piège Et donc du coup En fonction de Où est Lougat On se place On met Panda Côté Lougat Tout ça Dans le but De directement le vu le nez Et vraiment Premier tour On fout le boost On se fout le boost Plus Sacrifice Et full armure Comme ça Avec toutes les armures Plus prêve Putain il dit Ça a gueulé les éclairs là Full armure Plus prêve On prend presque pas de dégâts Et après Une fois que ça s'est passé On enchaîne avec Bah Immu Renvoi de sort Donc ça nous fait tenir Deux tours de plus Et après la Coru Et normalement Lougat Pendant ces 4 tours là Nous fait vraiment rien Et pour gérer Les autres mobs Pour éviter qu'ils nous encerclent On avoque une fourbe Qui met plein d'avoc Et qui contrôle Une surpuit J'ai dit quoi Une fourbe Une fourbe Ouais On met une surpuit Qui contrôle Bah qui contrôle Tous les mobs De l'autre côté Et qui Voilà Comme ça On a pas besoin De s'en occuper Donc la surpuit Qui carie bien le game Et voilà Les potes en gros C'était Entre guillemets Juste ça Et Et puis voilà Donc du coup Ça fait plaisir C'est quand même Le boss Emblématique De l'impant 29 Le plus gros boss Sûrement Avec le Krala Donc c'est cool les gars Et en plus Rapide le donjon Franchement Assez rapide Donc voilà Du coup Je pense pas Qu'on jouait On va peut-être pas filmer Toute la fin de combat Je pense que ça va peut-être Un peu long Ils ont quand même Dès la vie C'est con Du coup Les gars On va se retrouver Quand on sera Vers la fin du combat Et du coup On vous dit A toute Voilà les gars On se retrouve On est vers la fin De combat Il ne reste plus que Deux mobs Bon il y a le FECA Qui est mort Suite au poison C'est pas grave On l'a buté Ce putain d'ougat Et ça Ça fait plaise Là t'imagines On est allé assez vite T'imagines Il repop là Pourquoi pas Non bah je sais pas Donc ça fait Ça fait plaise les gars J'espère que Vous êtes contents Pour nous Entre guillemets En plus on aura La capture Donc ça va sûrement Pop dans Le Gouda va sûrement Pop dans une des captures Prochainement Je pense qu'en plus Il y en a rien Il doit être un peu plus simple Je pense Ouais Après faut pas Faut pas aller trop vite En besogne Mais Et franchement Hein ? T'as utilisé cette expression ? Bah ouais Depuis 70 C'est pas Ça marche Après Comme on disait C'est vrai qu'il est farmable Le donjon Parce que franchement À part la route Pour y aller Qui est chiante Mais une fois qu'on finit Le donjon Normalement On pop devant Donc ça c'est cool Et Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Et on drop full clé En donjon Et ouais Donc les clés sont Hyper facile Après le donjon En soir On met peut-être une heure À le faire le donjon Peut-être un peu moins même Et le boss Le boss On va mettre combien ? 30 minutes je pense Bon on était un peu long Mais en même temps On a fait On a fait un petit tour On a fail Mais sinon On aurait peut-être pu mettre Un peu moins de temps Mais bon C'est pas grave les potes Le principal c'est que Il soit mort Et moi ça me rappelle Cette petite musique là Putain dougat Immunise moi Et ouais ça c'est des souvenirs Je pense que vous aussi Vous devez les avoir En commentaire Enfin bref c'est bon Il est mort On a lancé capture Et 32 minutes Pas d'épines 32 minutes Je vois XP 4 millions Je pense qu'avec un tchal Un peu bidon On peut se faire 6 millions Assez facile Mais ça drop full clé Vous avez vu Un contre l'affaire Les clés nice Donc franchement les gars Ça fait hyper plaisir J'espère que vous allez Mettre des petits pouces bleus Pour ce Ce Ooga vaincu On drop un petit fragment D'Ooga Lua Je crois que c'est la première fois Qu'on le gère Puis qu'on joue à Dofus Avant on l'avait vraiment jamais fait Donc C'est beau Aussi j'ai vu Sur le blog Lodko qu'on l'ait fait pas mal Ah ouais Ah ouais Non mais non Je m'en rappelle pas du tout Ça devait pas être en 1.29 Ah bah Up 190 Premier Up 190 De la team Et c'est sur le Yop C'est cool ça les gars Ça commence à être du lourd là Du Explo Vraiment 11% Explo niveau 6 Ouais 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 Ça c'est beau Ça c'est beau Donc voilà les potes Et vous allez voir Normalement on retourne Devant le Voilà Devant le boss Enfin devant le Pardon Devant le donjon Donc Petit astuce les gars Pour faire la route Vous êtes mariés Hop 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 Ouais Vous pouvez rejoindre Perso qui aggro tout Et un joint après C'est fini Ouais voilà Et vous Vous faites agresser Hop Toute la team elle passe Et après Vous rejoignez Vous prenez De zap Scara Tac Et c'est direct Enfin nous c'est ce qu'on a fait Du coup même la route Au final C'est pas si chiant que ça Donc les potes J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à mettre Plein de pouces bleus A vous abonner Si c'est le cas Et sinon On se dit à très vite Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao les potes